... Reims 15ème, accueille Nantes 8ème, des rémois privés d'Albec et de Vaud côté Nantais. Odel est toujours blessé et Viscarondo est suspendu. Des Nantais qui n'ont inscrit qu'un seul but sur les 4 derniers matchs et qui vont essayer d'obtenir un résultat à l'extérieur. Mais Reims a décidé d'attaquer très fort le match. Ouverture du score après 14 minutes. C'est signé Grégory Bourillon et l'ancien Parisien a inscrit son premier but de la saison. Mais les Nantes ne s'en laissent pas compter et essayent de revenir. Un corner intéressant pour eux et mal exécuté. La contre-attaque s'organise. Les Champenois qui réussissent à amener le ballon jusqu'à la surface de réparation. Reprise au 2ème poteau d'Aissa Mandi. 16ème minute, ça fait 2-0 en 2 minutes. Reims a pris de large. 4ème but de la saison pour le latéral droit et international algérien de l'équipe rémoise. Michel Derzakarian ne sait plus quoi penser de ce match. D'autant plus que les Nantais font des bêtises et notamment celle-ci de chaque air à la dure. Et le jeune joueur comorien reçoit un carton rouge à la 44ème minute. Alexandre Castro, l'arbitre de ce match, n'a pas hésité. Nantes se retrouve mené 2-0 à la mi-temps et va devoir jouer la seconde période à 10 contre 11. Tout va donc bien pour Reims dans ce match. Des rémois qui restent sur 3 matchs nuls mais sur 8 matchs sans victoire. 4 points pris seulement dans cette série. Nantes a évidemment beaucoup de difficultés à se procurer des occasions. Les meilleurs ballons sont rémois et notamment celui-ci pour David Ngog. 3-0 à l'heure de jeu et 4ème but de la saison pour l'ancien joueur de Liverpool. Beaucoup de réalisme pour les rémois et Nantes qui craque complètement. Bon match à l'Erinse avait déjà embêté les Canaries en faisant un partout à la Beaujoire. Cette fois-ci, ils sont largement devant. Même si Nantes ne refuse pas le jeu et se procure quelques bonnes situations. Notamment celle-ci avec une parade étonnante de Kossi Agassa. Le gardien international togolais préserve sa cage inviolée. Encore une chance pour Di Nantais. Très courageux. Et Ismaël Bangoura réussit à marquer son premier but de la saison à 13 minutes de la fin du match. L'international guinéen qui ne fait qu'adoucir la note puisque Nantes ne reviendra pas. Et Reims fait une très belle affaire en s'imposant 3 buts à 1 face au FC Nantes. Une addition qui aurait pu être encore plus lourde. Sans Rémi Rioux qui réalise une belle parade sur la dernière action du match. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada